Je travaille avec Microsoft Word depuis des années et aujourd'hui j'ai des fichiers un peu partout. En particulier pour ma planification globale. Je ne sais plus où retrouver l'information. Mais il doit bien y avoir une façon de pouvoir regrouper ça dans un même fichier et en ajoutant un volet interactif et multimédia. Mais oui, ça se peut. Restez avec nous. Donc, vous travaillez régulièrement avec Microsoft Word, vous avez des fichiers un peu partout et vous aimeriez regrouper, mieux structurer l'information. C'est vraiment pratique, en particulier lorsqu'on veut faire une recherche. Vous recherchez dans quel fichier vous aviez inscrit tel mot, vous aviez parlé de tel sujet. Ce n'est pas toujours simple, surtout lorsqu'on réfère à des documents de l'année précédente. Mais sachez qu'il y a des options pour vous. Oui. Premièrement, une option que l'on connaît ou que certains connaissent depuis plusieurs années, c'est d'utiliser OneNote de Microsoft. J'ai ici la version en ligne qui est ouverte. Donc, pour m'y rendre, je vais à mon portail, je clique ici sur le lanceur d'application et je peux choisir OneNote. Je pourrais même l'épingler. D'accord? Là, il l'est déjà. Et lorsque j'arrive dans mon index de OneNote, j'ouvre mon document. OneNote, ce n'est pas un nouveau produit. Le nouveau, je vais le présenter dans deux minutes. Mais c'est incroyable ce que ça peut faire. Par contre, OneNote a aussi ses problèmes. Premièrement, Microsoft n'investira plus autant dans le développement de OneNote. Donc, le OneNote que vous connaissez aujourd'hui risque de ressembler étrangement au OneNote qui sera peut-être encore disponible dans deux ou trois ans. Et je dis bien encore peut-être. Parce que ce n'est pas assuré. Donc, le fameux OneNote, il est bon. Mais, il n'évoluera peut-être plus aussi rapidement. Et, il n'est pas très stable. Dans le cas du OneNote que vous avez ici, mon collègue Julien et moi avons réussi à le faire planter en moins de 15... Regardez! Cette page contient des modifications contradictoires. Donc, on a essayé de travailler à deux. Dans OneNote, on ne doit pas faire de travail collaboratif. En tout cas, si vous voulez le faire, vous avez un passe-temps risqué. Donc, c'est merveilleux OneNote si vous travaillez seul dans le fichier. Pourquoi je dis que c'est merveilleux? Oui, on peut faire un fichier à la Word. Mais regardez, on peut se créer des chapitres, des sections et ensuite des pages. On pourrait même ajouter une sous-page si on le désire. Regardez, on l'a transformé en sous-page. Donc, je pourrais changer le titre pour page 1.1. Ou on pourrait avoir semaine 1, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, AM, PM ou mathématiques, français, univers social, science, éthique et culture religieuse, ou encore CCQ. Donc, vous pouvez vous créer des classeurs au sein de votre chapitre. Wow! Donc, si on parle de Microsoft Word, on pourrait avoir un énorme fichier. On pourrait créer une table des matières, évidemment. Mais si vous aviez votre planification globale des 40 semaines, il est possible que rendu à la semaine 37, vous étiez dans votre document Word à la page 126. Ce n'est pas toujours l'idéal. Ici, vous pouvez créer des sections, des sous-sections. Et même à l'intérieur du lundi, vous pourriez avoir le plan de travail, plan de classe, lettres pour les parents. On peut tout classer ici. Donc, OneNote, c'est bien. Et ce que Word ne peut pas faire, c'est que vous pouvez aussi ajouter, on ne peut pas faire facilement, des éléments interactifs. Par exemple, une vidéo YouTube. Oui, il est possible d'avoir la vignette d'une vidéo YouTube dans Word en ligne. Bon, OK, on le sait, il y a des possibilités. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Mais là, vous pouvez ajouter, regardez, si je clique dans ma page, un enregistrement audio directement dans ma page. Je ne le ferai pas parce que je m'enregistre présentement. Si j'étais dans l'application OneNote, je pourrais ajouter une vidéo que je filme directement avec la webcam de mon appareil. On peut ajouter des symboles. Vous avez l'assistant mathématique, regardez, qui va apparaître ici, qui est très bon. Vous avez des outils d'aide incroyables. Vous pouvez même dessiner directement dans la page si vous le désirez. Excusez, ce n'est pas un chef-d'oeuvre. Donc, vous avez l'affichage. Vous avez des balises que vous pouvez insérer. Donc, c'est wow. Il y a plein de choses que l'on peut faire, évidemment, pour insérer. Je devrais venir ici, dans mon texte. Donc, si je reviens à dessin, je vais choisir mon outil de sélection. Si je viens ici et que j'insère, vous avez des balises, des liens. Pas grand-chose qu'on ne peut pas faire, mais il n'est pas stable. Et il n'y aura peut-être plus beaucoup de développement pour cet outil-là. Donc, maintenant qu'on a passé quatre minutes ou presque à parler de OneNote, quelle est la solution d'avenir? Bien, Microsoft, maintenant, pousse énormément pour son nouvel outil de prise de notes, de collaboration, car il est collaboratif. Et c'est Microsoft Loop. Oui. Donc, allons-y. Si on vient ici, dans notre lanceur d'application, vous allez pouvoir constater qu'il y a une application intitulée Loop. Et vous allez déjà la voir être intégrée à Teams et à d'autres outils. D'ailleurs, Microsoft Loop est même intégrée maintenant. Regardez ici, on a des composants Loop qu'on peut ajouter à OneNote. Ça vous donne une idée, hein? Mais Microsoft Loop est un outil à part entière. Donc, si je fais connexion, attendez, il était ouvert dans mon navigateur, je crois, Edge. Ça va être beaucoup plus rapide. Regardez, j'arrive avec Edge. Il était déjà ouvert. Je pourrais créer, regardez, j'avais ma planif de deuxième année, mais je pourrais faire un nouvel espace de travail. On peut faire des pages séparées dans l'ère du temps, créer des liens, pages dans l'idée, mais on se crée un espace de travail. Et là, je pourrais y aller avec planif première année. Pardon. Je pourrais déjà le partager avec des collègues qui pourront écrire, lire, modifier. Ça, c'est on décide. Ensuite, je pourrais déjà ajouter des documents que j'ai, qui sont déjà créés. Passons. Et là, j'ai mon document de planification de première année. Je pourrais déjà débuter ici par semaine 1. Voilà. Je viens ici. J'ajoute une soupage. Attendez, une nouvelle soupage. Et là, on pourrait y aller pour lundi. On ajoute une autre soupage. Mardi, là, vous allez remarquer qu'on va toujours les créer en ordre inverse. Mais, bon, on peut juste les déplacer. Lundi, mardi. Et là, dans lundi, évidemment, on peut commencer à taper notre texte. Dès l'arrivée. Pardon. On va ajouter l'accent aigu. Ça va aller mieux. Et là, on tape le texte. Si vous désirez ajouter des éléments. Là, vous allez dire, où est ma barre d'outils? Loop ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Vous faites la barre oblique. Et là, désirez-vous ajouter un tableau? Ah! Une liste de vérification. Et là, sachez que... Regardez. Option 1. Option 2. Et là, il faut savoir que votre liste va être véritablement cliquable. Quand vous allez l'utiliser. D'accord? Si je clique ici pour désactiver. Là, on pourrait... Regardez. Insérer d'autres types. Liste à puces. Numéroté. Un calendrier. Donc, sélectionner une date. Voilà. Avec un jeton. On peut même obtenir des alarmes en fonction de ce qui aura été entré ici. Si on le désire. Il y a plein d'outils interactifs. Évidemment, on peut ajouter des images. Si on vient ici. Liste de tâches. Tableau de vote. Si vous êtes plusieurs à travailler dans le document. Pour les rencontres. D'OP. D'AGDE. Ça pourrait être vraiment un bel outil à avoir. Pour ajouter des images. Évidemment. Enregistrer une vidéo. Pourquoi pas? Là. Regardez. Je vais faire le début de la démonstration. Puisque je m'enregistre déjà. Je n'irai pas plus loin. Ouais. C'est ici que normalement, on verrait mon appareil. J'utilise déjà la caméra. Donc, je vais fermer. Mais vous pourriez vous enregistrer. Et avoir l'enregistrement directement dans la page. C'est wow ce qui est possible de faire. Et évidemment, on peut classer ici. Vous avez des séparateurs. Vous avez déjà vos titres. Avec différentes tailles de police. Pour bien séparer des choses. Donc, on peut attribuer des tâches. On peut lier avec le planificateur de Microsoft. Franchement, on est loin d'être tous là. Mais quelqu'un qui a besoin de ces fonctionnalités-là. C'est vraiment wow. Et sachez que dans le lundi. On peut vraiment créer une nouvelle page. Ou une sous-page. Et là, ça pourrait être, par exemple, notre plan de travail. Donc, de la semaine 1 ou du lundi. Si ça ne fait pas notre bonheur-là. On peut la déplacer. La ramener ici. Plan de travail de la semaine. Et là, vous auriez tout ce que vous faites ici. Pour chacun des jours de la semaine. Donc, et on peut travailler en équipe. Lorsque l'on regarde. Au premier coup d'œil. C'est ordinaire. Quand on prend quelques secondes, quelques minutes pour l'apprendre. Je vous dis que ça devient pas mal extraordinaire. Vous avez des galeries de modèles. Mais sachez que c'est beaucoup plus pour l'entreprise. Beaucoup moins pour l'éducation. Donc, vous en avez. Il y a moyen d'en ajouter. Mais pour l'éducation, les galeries de modèles ne disent pas nécessairement grand-chose. D'accord? Là aussi, lorsqu'on ajoute une page ou un chapitre, comme la semaine 1, on peut ajouter une couverture si on le désire. Donc, regardez. J'ajoute cette couverture. Pour quand même rendre ça plus agréable. Et on peut aussi ajouter. On pourrait même y aller avec une couverture aléatoire. Et on peut même ajouter des icônes. Et voilà. Ça pourrait être vous. Vous n'êtes pas obligé de choisir une icône. Il y a toujours moyen d'y aller avec votre visage si vous le désirez. Il y a moyen de télécharger des choses. Donc, c'était un bref survol de Microsoft Lou. Si vous êtes à la recherche d'une solution pour remplacer vos 500 documents Word qui sont dans des endroits différents, l'information que vous ne retrouvez plus. Et là, vous avez la chance d'avoir un seul document tout au même endroit. Et devinez quoi? Par exemple, si vous désirez partager votre planification de la semaine 1 parce que vous vous faites remplacer, vous cliquez sur les trois points. Et vous pouvez faire partager le lien de la page. Et la personne à qui vous partagerez vos notes qui sont ici aura accès uniquement à la page de la semaine 1 et les sous-pages, évidemment. Et là, c'est à vous de décider si vous désirez que cette personne-là puisse écrire, donc modifier ou lire seulement. C'est possible. J'espère que vous allez apprécier. Regardez. On va voir notre lien. Oui, autorisé. Et voilà. Et c'est ici qu'on décide. Les personnes disposant d'un accès existant peuvent utiliser ce lien ou on peut modifier. Personne de votre choix. Consultation possible ou encore modification possible. Salut, bon travail collaboratif. Et si cet outil-là peut vous permettre de ramener tout au même endroit et de vous retrouver plus facilement, parce qu'évidemment, il y a la fonctionnalité de recherche. Si on vient ici, on a des outils recherchés. Et c'est hyper efficace et rapide. Donc, profitez de ça. Et Microsoft Loop, c'est vraiment là que Microsoft va mettre tous les efforts dans les prochaines années. Salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada